LR ne dit plus rien, on est bien d'accord, et je pense qu'un électeur LR, il est effectivement un peu perdu. Mais il existe un autre parti qu'on oublie. Ah ça y est, ah ça y est, ils étaient embusqués, ils sont sortis là. On va voir, debout la France, c'est dit, ça va. Voilà, c'est dit. Je suis content de l'avoir placé. Mais alors, debout la France, c'est l'alternative du mois. C'est à LR ou au Rassemblement National, je comprends pas. Là, pour le coup, c'est l'alternative aux LR qui sont complètement... Ah d'accord, non parce que... Vous vous êtes allé au LR, non, sur la liste de M. Platré ? Ah, parce que je croyais que vous aviez accepté un poste de Premier ministre aux dernières élections. Non, non, c'était un accord de second tour, c'était pas un accord de premier tour. Ce ne sont que des accords. Ce que je veux vous dire, c'est que pour parler plus gravement, il y a un parti qui s'appelle Debout la France. Depuis 10 ans, Nicolas Dupont-Oignan, on ne peut pas lui reprocher, il dit la même chose. Il veut que le programme, il est simple, c'est reprendre le contrôle. Oui, mais il n'a rien compris, Nicolas Dupont-Oignan. Il faut mentir aux Français pour être élu aujourd'hui. Si on dit toujours la même chose, on s'en avait élu. Il est constant, il veut reprendre le contrôle de notre destin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire reprendre en main notre sécurité. Ça veut dire reprendre nos services publics qui sont abandonnés au lobby de Bruxelles. Ça veut dire redonner la parole aux Français. Et ça veut dire aussi, le produit en France, dont on parle beaucoup trop peu, renouer avec une vraie industrie. Donc nous, nous le disons, et on le voit, on aimerait qu'il y en ait beaucoup plus. Mais il y a quelques LR qui nous rejoignent, parce qu'ils sont effectivement... C'est plutôt vous qui rejoignez LR, là, en Bourgogne-Franche-Conté. Non, non, non. Non, mais je voudrais quand même remettre l'église au milieu du village, si vous le permettez. Non, mais dans les autres régions, on a des LR qui nous rejoignent, on a des militants LR qui sont complètement perdus et qui veulent une rupture raisonnable. Nous, nous voulons incarner une rupture raisonnable. On veut être très clair. Je ne suis pas certain que le RN soit très clair sur le plan économique. Nous, on a des... Encore une fois, ça fait 10 ans. Si vous regardez notre programme de 2017, on va un peu le changer, mais pas tant que ça. Un peu quand même. Oui, un petit peu quand même. Mais sur beaucoup de points, notamment en termes de sécurité, il y a des débats qui arrivent, notamment sur les peines plongées, plein de débats que nous, on proposait déjà en 2017. Guillaume Jeux, c'est de créer le RPR du XXIe siècle. Et c'est ce à quoi veut s'atteler Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Vous faites votre travail de porte-parole. Parfois, on me dit que je ne le fais pas. Donc là, on me dit qu'il faut le faire. En tout cas, pour l'instant, vous n'êtes pas très entendus. Je ne sais pas si vous êtes écoutés, mais vous n'êtes pas très entendus. Mais ça va venir. Attendez, M. Dupont-Aignan, quand même, est à 5% dans les sondages, ce qui n'est pas rien quand on est un petit parti sans élus. Guillaume Bigot parlait tout à l'heure de morgue technocratique. Je vais aller plus loin. Il a parlé dans une interview fleuve de 23 pages à un de vos confrères de pèlerinage laïque. C'est tellement pas naturel pour lui d'aller voir les Français qu'il parle de pèlerinage. Non, mais c'est stupéfiant. Moi, quand je vais à la campagne, je ne vais pas faire un pèlerinage. Alors, c'est dans des circonstances particulières. Mais autre sujet, vous parliez tout à l'heure d'une chose qu'il était ici depuis 3 ans, qu'il était en poste depuis 3 ans. Moi, je voudrais souligner une chose. 3 ans maintenant. 4 ? Non, mais avant le Covid. Il a eu 2 ans et demi pour gouverner. Et là, on nous parle de réformes sur la sécurité et sur la justice. On voit bien que ce n'était pas sa priorité. Quand on met 3 ou 4 ans à commencer à faire des réformes sur la justice, sur la sécurité, sur le séparatisme ou sur la jeunesse, c'est que ce n'est pas sa priorité. Moi, je vais accorder à M. Macron une priorité, pardon, c'est l'économie. Vous savez, la loi travail, il l'a fait tout de suite. Effectivement, c'est une de ses priorités. Mais là, ils sont moqués éperdument. Ce n'est pas du tout ses priorités. Les sujets dont on parle au bout de 4 ans, à 1 an de la fin, c'est qu'on n'est pas priorité. Moi, je souris à l'avance parce que les alentours de la salle de shoot, regardez ce qui se passe dans le 10e arrondissement. C'est une zone de non-droit. On vous l'a montré là, dans le reportage. C'est absolument stupéfiant, ces études qui sont complètement déconnectées de la réalité. On a une étude de l'Inserm, sur laquelle s'appuie le gouvernement, qui explique qu'il n'y a aucun problème. Il faut regarder les riverains. Ils mettent des barreaux à leurs fenêtres, les malheureux riverains de Stalingrad. Je voudrais aussi dire une chose. Le marché de la drogue, c'est quelque chose comme 3 milliards d'euros par an. C'est les services du Premier ministre qui avaient fait ce genre d'études. Il est temps d'être hyper répressif. C'est ça qui gangrène les quartiers et la drogue. Il faut mettre des peines planchées pour les trafiquants. Il faut que les délinquants étrangers, que les trafiquants étrangers soient expulsés. Je finis sur Stalingrad. Ce qui se passe, c'est une horreur absolue. Il y a 1 000 à 1 500 craqueux, comme on dit, à Stalingrad. Enfin, pas dans la ville russe, mais sur le plan Stalingrad. Il y a une question qu'on ne se pose jamais. D'où viennent ces gens ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut les soigner. Mais on les arrête assez facilement puisqu'ils sont complètement shootés. Les clandestins, s'il y a des clandestins, ils n'ont rien à faire ici. Il faut les sortir. S'il y a des migrants en situation régulière, mais qu'on révise le titre de séjour des trafiquants, c'est la moindre des choses. C'est un sujet dont on ne parle jamais. Il faut les soigner d'abord, bien sûr. On ne va pas les virer. Mais après, une fois qu'on les a sous la main, on les sort. Un clandestin, il n'a rien à faire en France. Il faut le préciser. Il y a aussi un aspect, à Stalingrad, il y a un aspect migration qui n'est pas à négliger et dont on ne parle absolument jamais. On a un modèle, c'est l'Espagne. L'Espagne, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Espagne, il y a trois fois moins de fémicides qu'en France. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Espagnols dès 1997 ? Le juge aux affaires familiales prononce massivement des ordonnances de protection, c'est-à-dire des interdictions aux conjoints d'approcher la victime potentielle. En 2018, 1300 ordonnances de protection en France, de 20 000 en Espagne. Sur les bracelets de protection, 1500 bracelets anti-rapprochement en Espagne, 78 en France. C'est utile un brasset de protection. Ça veut dire que quand l'agresseur potentiel se rapproche à moins d'un kilomètre de sa victime, géolocalisation et la police intervient. Et à deux kilomètres, la femme est prévenue. Troisième point en Espagne, et je finis là-dessus. En 2004, Zapatero, la gauche espagnole a aussi des bonnes idées, a créé 106 tribunaux spécialisés dans les affaires conjugales. Et il y a quoi dans ces tribunaux ? Le juge, il a 72 heures pour constituer son dossier. Le procès, il se fait en 15 jours. Et l'État peut se substituer à la victime pour porter plainte. Donc on a vraiment des modèles.